Ok, c'est Gaël Faye pour saouler ton oreille. Je ne sais pas, je trouve que ça sonne bien l'oreille. C'est intriguant. Et voilà, donc finalement, l'idée c'était d'avoir un titre d'album qui parle bien de cet entre-deux dans lequel j'ai ancré ma musique et dans lequel je vis aussi. Il y avait deux titres sur l'album, un titre qui s'appelle « À France », donc une contraction d'Afrique et France, et « Pili Pili sur un croissant au beurre ». Et « À France », en fait, il y a un film du même nom qui est déjà sorti. Donc bon, je voulais... Voilà, ça n'a pas pu être à France. Donc « Pili Pili sur un croissant au beurre ». Et puis en plus, c'est l'histoire, si tu veux, il y a un morceau sur l'album qui raconte la rencontre de mes parents. Donc mon père, un croissant au beurre, mon père est français. Voilà, il a fait le tour du monde en vélo. Et puis un jour, il est passé par le Burundi. Il a rencontré ma mère, une réfugiée rwandaise, donc le Pili Pili. Et ils se sont croisés. Donc voilà, je suis là aujourd'hui, devant « Soule ton oreille ». Et donc c'est le point de départ aussi, un petit peu. En fait, moi, bizarrement, je ne me définis pas comme slammer. Parce que quand je suis arrivé en France, j'ai très rapidement signé sur un label de rap. Donc je suis arrivé en 1995. En 1998, je faisais mes premières mixtapes, mes premières compiles. J'étais à l'époque affilié à beaucoup de rappeurs du 78, à toute l'école 45 scientifique et tout. Et c'est parce que j'étais dans cet environnement rap, très très rap. Et pour plusieurs raisons, je ne trouvais pas ce qui m'animait profondément que je me suis tourné vers le slam. Parce qu'il y avait des scènes sur lesquelles je pouvais m'exprimer différemment, en dehors de la métrique, aborder des sujets beaucoup plus vastes. Et après, voilà, en plus, il y a quelque chose de plus direct avec le slam, où tu as un public quasiment chaque semaine. Et voilà, un public aussi plus divers. Et ensuite, du slam, je suis revenu au rap avec Edgar, mon pote de Milk Coffee Sugar. Parce que lui aussi, comme moi, il venait de ces gens qui appréciaient le rap dans les années 90. Taïmou, commando, 45 scientifiques, tout ça. Donc voilà, après, on est revenu. Et puis, comme on voulait vraiment intégrer de la musique live, des musiciens et du sample, on a travaillé ça. Il ne faut pas que ça pète tout le temps. Et c'est vrai qu'avec Edgar, du coup, on a ce goût-là. Parce que ce n'est pas que ça pète, il faut forcément qu'il y ait un rapport entre nous et le public. Le slam, ça nous a appris ça. Parce que dans une soirée slam, tu es assis sur une chaise, tu regardes les autres slammers, et puis après, tu montes sur scène, et puis après, tu redeviens spectateur. Et donc, pour nous, c'est important qu'il n'y ait pas un écran, que la scène, ce ne soit pas la télévision. Donc, on va chercher les gens, on va les titiller, mais on aime bien aussi quand les gens nous bousculent un petit peu, voir qu'il se passe un moment de vie. Et c'est en ça que la scène, pour nous, ça doit être différent tous les soirs et qu'aucun soir ne ressemble à un autre. Et c'est pour ça que c'est le plus bel endroit. Parce qu'un album, c'est figé un petit peu, alors que la scène, ça ne l'est jamais. C'est un album autobiographique. Donc, je raconte mon histoire. C'est-à-dire qu'il y a, moi, j'ai fait des études, je ne voulais pas, enfin, si, je pense qu'au fond de moi, je rêvais de faire de la musique, mais je ne pensais pas que c'était possible d'en vivre ou de le faire sérieusement. Et puis, en plus, voilà, j'avais, il y a toujours une forme de pression familiale quand on vient de chez nous, au Burundi, au Rwanda, quoi. Ce n'est pas un vrai métier, quoi, être musicien. Donc, du coup, voilà, moi, je voulais être docteur, avocat ou banquier, tu vois. Et donc, ouais, j'ai fait des études, je suis allé travailler à Londres. Et voilà, QWERTY, c'est un peu cette histoire où je dis, bon, je ne parle pas à la première personne, mais je raconte l'histoire de ce type qui voulait être artiste. Et finalement, il est juste pianiste sur un clavier QWERTY, il bosse dans un bureau. Et il se dit quand même, ouais, non, mais il faut que je sorte de tout ça, il faut que je devienne artiste, voilà. Et c'est mon histoire, parce que moi, j'ai travaillé deux ans dans un bureau, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de, au moins d'essayer, quoi. Et j'ai bien fait, parce que Milk Coffee Sugar, on a sorti notre album, on l'a fait exister, là, je sors mon album, voilà, quoi. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour l'instant, ça existe. Waouh ! C'est compliqué, hein. Je ne sais pas, moi, je te dis, je suis arrivé, je pense, dans le rap par le texte. Donc, finalement, le plus important, c'est l'écrit, pour moi. Ce n'est pas tant la musique. Si un jour, il y a une disparition des DJs et de tous les musiciens de la planète, bon, ben, voilà, j'espère que mon stylo et ma feuille de papier seront toujours là. Enfin, c'est l'important. Et puis, je ferai swinguer mes mots et je trouverai une autre forme de musique. Mais non, ce n'est pas... Moi, j'aime autant être sur scène avec un DJ qu'avec un musicien. C'est juste deux approches différentes. Disons qu'avec les musiciens, c'est vivant. Donc, tous les soirs, c'est des êtres humains qui jouent. Donc, il y a une humeur différente tous les soirs. Un set DJ, bon, il y a quelque chose de plus figé, tu vois. C'est différent, quoi. C'est une approche différente, mais j'aime autant, quoi. C'est, voilà. Fils du hip-hop, c'est... Tout l'album est construit un petit peu sur deux pôles, comme ça. Pili Pili, Croissant au beurre, Moi, ma femme. Enfin, tu vois, il y a toujours QWERTY entre l'artistique et le monde professionnel. Et Fils du hip-hop, voilà, c'est... Le Fils du hip-hop, c'est le rap dont je parle. Et voilà, je dis dans cette chanson qu'il est entre deux, quoi, entre sa tension de revendication sociale et sa tension d'ascension sociale. Tu vois, il est toujours entre ces deux-là, quoi. Et voilà, tout mon album est basé toujours comme ça, sur deux pôles. En fait, je laisse un petit peu à celui qui écoute choisir, voilà, son camp ou son idée. Voilà, je ne dis pas... En vrai, je ne critique pas parce que je dis même que, finalement, c'est normal que quand tu sors du trou, que tu es dans la misère, que tu as envie de t'élever, tu vois, c'est normal. Quand tu es dans le sous-sol, tu as envie de toucher le ciel. Et finalement, c'est ça l'histoire du rap. Alors après, tu vois, je n'aimais pas de critique véritablement sur le rap bling-bling et tout. Je dis juste que cette tension existe et que, même quand l'industrie aura tué le rap, comme on l'annonce depuis toujours que le rap est mort, en vrai, il existera toujours quelque part dans un sous-sol ou dans un texte caché dans le bon burst d'un lascar, quoi. Ouais, c'est un petit défi. En fait, avant cet album-là, j'arrivais à faire 4 mesures sans reprendre ma respiration. Là, je me suis dit, vas-y, double le truc, quoi. Donc, j'ai fait 8 mesures sans reprendre ma respiration. Prochain album, 16 mesures. C'est la performance, quoi. Le rap, c'est quand même un peu ça aussi, quoi. Moi, bien sûr, c'est ça. C'est que j'ai connu quelque chose, voilà, qui m'a fait grandir plus vite. Non seulement, en 90, la guerre de libération du Rwanda, quoi. Donc, moi, mes cousins, mes oncles, ils sont partis au front. Donc, voilà, quand t'as 10 ans et qu'il y a des gens de ta famille qui partent au front, et déjà, ça t'ouvre les yeux sur quelque chose, quoi. Tu sors d'une certaine naïveté. Et puis après, voilà, deux ans de guerre aussi, forcément, ça t'apprend que... Parce que c'est partie de la politique, c'est partie d'un discours de François Mitterrand à la boule qui disait que les pays africains devaient engager un processus démocratique. Et donc, c'est ce que le président du Burundi, à ce moment-là, a fait, sans prendre en compte, voilà, énormément de paramètres ethniques du pays. Et ça a débouché sur une guerre, voilà. Et puis, donc forcément, à 13 ans, j'écoutais RFI, les infos, et puis je voyais la politique autour de moi, la guerre. Donc, ouais, voilà, c'est normal, quoi. Une petite radio, les toutes petites radios comme ça qu'on met à l'oreille, là. J'aimerais bien être ça. C'est les petites radios que je voyais, les gardiens de nuit au Burundi, les gens, ils avaient toujours cette petite radio, ils n'avaient pas de workman. Donc, tout le monde avait sa petite radio, écoutait les infos super fort. Donc, le son était tout pourri. Mais c'est là-dessus que j'ai écouté toute la musique de mon enfance. Voilà, pour moi, Kofiolomidé, ça rime avec petite radio à fond, on n'entend rien du tout. Mais voilà, je ne sais pas, c'est un objet important. D'ailleurs, j'ai fait mon concert, mon premier concert pour la présentation de cet album. Et à l'entrée du concert, il y avait la petite radio posée sur un tabouret avec une douche dessus. Un serpent. Parce que mon père est herpétologue. Ça veut dire spécialiste de serpents. Bon, il est plombier à la base. Mais moi, j'ai grandi avec plein de serpents dans ma maison. Il y avait des serpents partout. D'ailleurs, je le dis dans un texte qui s'appelle « L'ennui des après-midi sans fin ». Et voilà, je parle de mon jardin. Et dans mon jardin, il y avait des serpents à tous les angles. Donc, il y a des gens qui aiment les chats, les chiens, les animaux de compagnie. Moi, les animaux de compagnie, quand j'étais petit, c'était des boas ou des cobras. Waouh ! Et ça, c'est super dur. Franchement, il y en a tellement. Ça dépend des humeurs. Mais maintenant, je dis, moi, la chanson que je peux écouter un million de fois, c'est « Redemption Song » de Bob Marley. C'est vrai, mais ce n'est pas très original. Mais bon, voilà, c'est « Windemption ». C'est la simplicité à l'extrême. Et puis, il y a tout dans cette chanson pour moi. Bono ! Bono ! Ça voulait dire « petit con » quand on était petit en Swahili. On disait « ouais, bono ». Fred Rugema, c'est le héros de la guerre de libération du Rwanda. Il est mort dans les premiers jours. Voilà, et c'est un monsieur, c'est un peu notre Che Guevara au Rwanda. Donc, j'aurais aimé être Fred Rugema. Un pays, la France. Un mélange entre ici et là-bas. L'Abbacost. Abacostar, c'est le Mubutu. Zahir, il ne voulait plus qu'on s'habille à la mode occidentale. Donc, pas de cravate. Et il avait inventé une espèce de costume. Voilà, il suffit de taper « Abacost », vous allez voir, sur le net. Donc, c'est une espèce de costume comme ça, qui rend très sérieux, qui n'est pas très beau, mais que je trouve très poétique et très engagé. Merci. 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 Merci.